Le Chouen va aller se laver les mains à l'extérieur du Betta Knesset, qu'est-ce qui va se passer ? Il restera 9 personnes, parce qu'on est 9 personnes, il n'y a pas la Shrina, il n'y a pas de quoi faire une Braha. C'est vrai qu'on a dit une fois que lorsque le Minyan était Vesim Tzomein, il est parti, on a dit que le Hazan devait quand même continuer, plus qu'au départ y avait, mais celui qui est en Zèv, il a une finale. Donc là, qu'est-ce qu'on lui dit de faire ? On lui dit de ne pas se laver les mains, ou bien on lui dit de ne pas se laver. Donc, si les vieilles se trouvent dans le Betta Knesset, comme beaucoup de Betta Knesset, ça c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, il se lave les mains, il est dans le Betta Knesset, il peut en même temps répondre à main, lâcher la ne se pose pas. Le problème, c'est que ça, ça n'intéresse pas beaucoup ceux qui contrèlent les Gabayes, ceux qui contrèlent les Betta Knesset, parce qu'ils disent que l'eau, ça va salir, etc. Donc, ça ne les intéresse pas tellement. Donc, en général, ils le laissent à l'extérieur. Alors, comment on fait ? La réponse, elle est comme ça. Si jamais le Hazan, c'est quelqu'un qui va lentement, dans la bracha de Barakha, nous aussi, on est en hiver comme maintenant, la bracha est très longue. Donc là, le coquet, lorsqu'il va se laver les mains, il n'est pas obligé de les essuyer là-bas, il se lave, il se lave, il se lave dans le Betta Knesset avec sa serviette. Donc là, le Hazan, entre-temps, il n'a fait aucune hatima. Il n'a pas fini, il n'a fini aucune bracha. Donc là, il n'y a pas de problème. Le seul problème, lorsqu'il n'y a pas fini, je suis entendu Barakha et HaShem, Me Barek HaShami. Mais s'il est juste dans le noce, dans Barakha et HaShem, etc., là, ça ne pose pas pour eux. Mais si ça ne suffit pas ? Si jamais le Hazan, il court, il est rapide, ou bien on est dans Barakha, donc là, c'est très court, on est en hiver. Donc, cette solution ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on lui dira de faire ? Là, on sera obligé de dire au Hazan, Mama, je vais s'arrêter, d'attendre que le Hazan sorte, d'attendre que le Cohen sorte, il se lave les mains, et qu'il revienne et rien qu'après, il lui reprend la ramidale. Alors, si jamais, on a une Mbchefa, on a plus que 10, on est 15, 20 personnes, là, le Cohen, lorsqu'il va, il se lave les mains. Ce qu'on lui dit, d'attendre pour que le Cohen n'y rate pas, parce qu'on dit au Hazan d'arrêter, on lui dit pas de s'arrêter. Le Cohen, on ne le considèrera pas, ça est comme une agréable d'avoir raté quelques Barokh ou Barokh ou Barokh chez Mohamed. C'est pas grave, pour qu'il laisse laver les mains, c'est important, donc il se lave les mains, et même s'il reste quelques Amènes, c'est pas grave. Puisqu'on apprend ça du bétanien d'âge, comme c'est marqué, il y a un triouf de se laver les mains que les Fafamim ont instauré. Maintenant, on ne dira pas au Cohen, ben tu sais quoi, lave-toi les mains bien avant l'armée, là, lève-toi par exemple dans la Tavogène. On donnera cette solution parce qu'on ne peut vraiment rien faire. Mais les Fafilas, il faut que ce soit vraiment Samoud. C'est-à-dire quoi Samoud ? C'est-à-dire qu'on se soit collé, raccroché, le plus proche possible de Birkat, Gohan. D'où ça sort ? D'où il est le Marokh, pour faire l'Anitila le plus proche possible. Ça sort de l'Agmara Masyar-e-Brakho d'Athmembe. Là-bas, l'Agmara est l'homme trois, il y a Abayitra-e-Brakho d'Athmembe. Quatre Teref. Teref, ça veut dire quoi dessus ? Quatre choses où dès qu'on fait une chose, il y a la chose d'après qui vient, la deuxième chose. Il faut que ce soit collé. Je vais citer c'est quoi les quatre ? Avec l'Orbe Sokim, l'Orbe Sokim, l'Orbe. La première que l'Agmara cite, c'est Teref, Nithilat Yadaym, Braha. De suite après la Nithilat Yadaym, il y a la Braha. Plusieurs écheliers vont chacun donner son explication dans cette phrase-là. Il y en a qui l'ont expliqué la Nithilat Yadaym, c'est-à-dire que juste après Maïma Harunim, c'est Nithilat Yadaym, Braha, le Berkat Hamazam. Il y en a qui l'ont expliqué non. Ça veut dire la Nithilat Yadaym de la Souda. De suite après que tu as fait Nithilat Yadaym, tu dois faire la Braha de Amosie, tu ne dois pas faire de R.S. Et on a qui l'ont expliqué, c'est ça ce qu'on va s'attarder, puisque c'est ça ce qu'on a besoin. C'est Teref, Nithilat Yadaym de Berkat Kouanim, Braha, le Berkat Hamazam. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit Souda. Qu'est-ce qu'on appelle Souda ? On le voit dans quelques secondes. Deuxième, Teref, Teref les Simiha Shrita. C'est-à-dire qu'à l'époque du Béta Mirdash, dès qu'on faisait la Simiha, c'est-à-dire qu'on s'appuyait sur le Corban, il y en a rien de faire Simiha, tout de suite après, on doit faire la Shrita. Et la distance, combien de temps, combien de pas, on devait faire entre la Simiha et la Shrita, il y avait vingt-deux Amos, vingt-deux Amos. Donc c'est-à-dire vraiment, c'est Tzamoul, c'est vraiment proche. Donc ça, c'est la Nyan Simiha. Troisième, Teref, Lagmar Haeddin, Teref, la Géoulade Filah. C'est-à-dire juste après qu'on a fait la Géoulade, donc Baruch HaTachem Gali Salam dans l'Amidah, tout de suite, on va faire la Tefillah. La Tefillah, ça veut dire la Hamidah. D'où on sait ça ? On apprend ça du Tehillim. Si on voit le Mismore du Tehillim, comment il finit le Mismore Yutet, le XIXe, c'est marqué Hashem Suri Ve Roali. Roali, c'est mon goël, mon délibra, donc c'est la Géoulade. Et juste après, c'est quoi le Kha ? Commence par quoi ? Il y a un Kha à Hashem. Hashem, il te répond le jour où il y a une souffrance. C'est-à-dire qu'Hashem, il va justement te répondre à ta Tefillah. Donc, on va Teref, Lagula Filah. Et le quatrième, selon Abaye, Teref, la Géoulade Hachamim. C'est-à-dire, si quelqu'un, il amène une Géoulade Hachamim chez lui, à la maison, et il est fait profiter de ses biens, il aura la Géoulade. On apprend ça, toujours la Géoulade Hachamim. Il y a soit avec la vanne, parce qu'il était chez la vanne, la vanne, il lui répond, il lui dit C'est-à-dire, à partir du moment où la vanne, il a vendé chez lui, il y a un Kha, même si c'était dans son intérêt, etc. C'est-à-dire, c'est-à-dire, avant, il n'avait que des vies, il est parti cuiser l'eau, lorsqu'elle a rencontré Yahu, et à la fin de la vanne, on voit, il a entendu les paroles des enfants de la vanne, qu'elle avait des enfants, mais avant, il ne les avait pas, puisque c'est la Géoulade Hachamim. La même chose avec Yosef. Lorsqu'il était chez Potifat, c'est marqué Yosef a béni la bracha de l'égyptien grâce à Yosef. Donc on voit les 4 terrefs. Qu'est-ce qu'on apprend de là ? Les hachamim veulent ressembler les 4 terrefs puisque la gomara les a ramenés ensemble. Et puisque le dernier Shrita, on a dit que ça devait être 22 amot, même l'intérêt des hachamim devir qu'est-ce qu'on est libre. Ça veut dire que le temps de marcher dans la mode, il ne doit pas la faire beaucoup plus tôt. Alors là c'est vraiment un problème parce que pour marcher dans la mode, ça prend vraiment quelques secondes. Donc c'est pratiquement impossible de le faire. Il y a heureusement le Slach, le Nodambioda, qui nous dit, qui est une sénité de Shriya, qui nous dit, attention au Bétamigdash, comment il marchait là-bas ? La base se marquait qu'on marchait après le Bétamigdash. C'est-à-dire que quand on faisait des pas, on avait encore autre courrier au Bétamigdash, on faisait vraiment des tout petits pas. Ça veut dire que le talon, il était à côté du pouce, du pied, de l'autre pied. Donc c'est des mamas, des tout petits pas. Donc pour faire 22 amot à cette allure, ça prenait au moins 30 secondes. Donc le Kohen, il devrait faire attention de faire ses Nodambiodaïm à 30 secondes avant que le Kohen, que le Hazan commence à faire l'essai. Si on dit beaucoup de Kohen, il y a qu'un sénélier et que ce n'est pas possible, il n'y a qu'un sénélier. Mais simplement je dis, que l'agmara, il y a qu'un sénélier, il faut le faire de cette façon. Maintenant, si jamais le Kohen, il faut qu'il se fasse laver les mains par un léguier. On a déjà dit, simplement je précise que le Bétusef, quand je ramène cet alakha, il dit, j'ai vu ça. Il dit, il dit, il dit, je ne sais pas que c'est sorti ce minare-là. Le Bétusef lui-même, il dit, jusqu'à ce que le Bétusef a éclaté mes yeux, et j'ai trouvé ça dans le zoo alakha-doj, dans Parashadnaso. Et là-bas, c'est le zoo qui dit que c'est le Légui qui doit laver. La même façon que le Légui, ils aident beaucoup du Kohen au Bétanique d'âge. Même si ils n'ont marqué trois nîmes, ils devront l'aider. Et lui-même, le Légui doit se laver les mains avant, comme c'est marqué, le Légui doit se laver les mains avant, comme c'est marqué. S'il n'y a pas ça, à ce moment-là, il ne prendra pas un Israël. C'est le Kohen lui-même qui devra se laver les mains avant.